Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ, deuxième match commenté, donc de mon dernier match par équipe. Donc là je joue le joueur numéro 1 de l'équipe adverse, donc le joueur numéro 18. Donc effectivement là c'est un match extrêmement important en tant que tous les deux numéro 1 de notre équipe. Donc je sais que si je le bats, je vais forcément prendre un avantage défi vif, mon numéro 2 étant déjà à son niveau également. Et donc forcément c'est toujours intéressant. Donc là donc fin de l'échauffement, je suis en train de faire le tosspin revers. A ce moment là il y a deux partout, donc c'est la deuxième série de match. Donc voilà, on a chacun marqué, un point chacun sur chaque série, donc deux partout. Donc là mon partenaire me donne des petits conseils, puisque mon partenaire qui l'a joué juste avant moi l'a vraiment gêné avec un service. Donc c'est un service court de rebond en ligne droite. Donc là il me dit que voilà, donc là moi je lui réponds que voilà, moi j'aime pas forcément être coaché avant match. Je lui dis que je vais d'abord tester mes services et puis voilà, si ça marche pas trop, je l'utiliserai du coup. Donc voilà tout de suite, donc je commence avec un bon service, mon service long au cou, donc là il me fait une remise moyenne. Donc là j'appuie pas assez mon tosspin. Donc là je m'en sors bien, donc là je ramène la balle sur la table au milieu de table, il fait pas l'effort de se déplacer jusqu'au bout, donc il rate son tosspin au milieu. Donc là un partout, deux à un pour moi. Donc service à lui, il a un bon service, il va bien couper, pas forcément avec beaucoup d'effets latérales, il a un soft en revers. Donc tu vas peut-être t'en rendre compte dans le match. Donc là 3,3,3 points à main pour moi, mon service rentrant. Donc là effectivement je viens de tosspin en plein dans sa raquette, donc il me contre extrêmement facilement, donc il m'envoie la ramasse. Et derrière il a plus qu'à finir. Donc là ce coup-ci j'étais prêt lorsqu'il vient flipper, donc je lui fais un bloc avec beaucoup de profondeur dans le revers. Il essaye de pivoter, voilà, mais il est pas assez mobile, donc 4,2 pour moi. Voilà, un point gratuit, on va jamais se plaindre, un service raté de sa part, 5 à 2. Donc là voilà, il a un petit peu de réussite, voilà, mais ça fait partie du jeu, son bloc revers, il est arrivé extrêmement profond. Donc là mon pivot, je suis vraiment surpris, 5 à 3. Donc là voilà, ça c'est quelque chose que j'adore faire, voilà, c'est jamais évident pour mes adversaires. Il remet le long dans ma zone coup droit, et je m'embête pas à changer le placement naturel. Je viens tospiner en mettant beaucoup, beaucoup d'effet dans la zone coup droit, même s'il est placé. Donc là il arrive pas à bloquer. Donc là on voit, il a encore un petit peu de réussite, il gratte le filet, voilà. Donc je suis surpris, sa balle sortait, donc là j'ai essayé de la jouer en poussant au-dessus. J'aurais dû la laisser venir pour la tospiner, donc là j'ai mal réagi. Dommage, donc 6 à 4. Donc là il me fait un très bon service coupé. Donc là on voit, je répète à blanc, j'aurais dû démarrer, voilà, le plus naturellement, relâcher. Laisser partir mon avant-bras, mon poignet, et là hop, deux fois la même faute. Donc là vraiment, il n'y a rien de plus agaçant. Donc il y a deux points gratuits pour lesquels je me suis battu durement. Et là il les récupère en faisant deux services extrêmement simples en fin de compte. Donc là voilà, là il y a balle, mais j'avais tenté un service un petit peu rapide dans sa zone revers. Parce que je sais qu'avec le soft, il ne peut pas forcément tout se permettre. Voilà. Encore la même chose, donc là c'est dommage. J'avais réussi à le prendre de vitesse, à le faire reculer, il me fait une défense coupée. Et là donc il passe devant, donc 6 à 7, parce que c'est moi qui ne finis pas. Et voilà, donc là il passe devant, dans ce set-là. Donc il y a 7 partenantes, si je ne dis pas de bêtises. Encore voilà, ce même service coupé. Donc lui, cet adversaire-là, il ne faisait pas de variation particulière au service. Par contre ce service, il y avait toujours de l'effet, il était bien coupé. Voilà donc encore une fois, on voit bien comment la balle, elle plonge. Je répète, parce que voilà, je n'ai pas bien utilisé mon avant-bras, je n'ai pas poussé sur ma jambe droite. Donc là, effectivement, c'est faute directe. Donc là, j'ai fait une très très belle remise, vraiment très compliquée techniquement. Il fait un long coupé, j'ai réussi à remettre court dans son verre. Et on voit bien qu'il n'a pas avancé sa jambe droite. Donc là, forcément, il fait une faute en essayant de flipper. Donc là, vraiment un point extrêmement bien construit de ma part. D'abord une remise courte, ensuite une attaque. Je le fais se déplacer. Et dès que j'ai l'opportunité, j'enchaîne avec mon coup droit en sa jambe de revers. Et il finit par me faire la faute dans sa zone coup droit. Donc voilà, comme je t'ai dit, encore ce même enchaînement. Je serre plutôt court coupe au milieu et me la donne. Je ne m'embête pas avec le premier top spin dans la zone coup droit. Par contre, il me l'armait au milieu. Donc là, je ne peux enchaîner. Donc là, à ce moment-là, il y avait 10 à 8 pour moi. Donc 10 à 9. Là, je ne me suis pas replacé assez vite et assez proche de la table. Avec son soft, la balle ralentie. Donc du coup, on voit bien que je répète le geste. Là, je me prends vraiment une balle, une horreur. Il y avait 10 à 9 pour moi à ce moment-là. Donc je fais un très bon top spin. Il la ramène comme il peut. Donc là, je me retrouve à 10 à 10. Il me fait vraiment un vol. Je ne peux rien faire du tout. Voilà. Très, très bonne réaction de ma part. Donc je serre coupé. Il remet un peu court. Donc là, je m'engage vraiment bien avec mon flip revers. Et la preuve, c'est qu'il fait la faute tout de suite. Ça ne va pas aller plonger dans le bas du flay. Donc 11 à 10 pour moi. Toujours ce même service. Donc là, voilà. Par contre, j'ai vraiment assuré un maximum. Et voilà comment je gagne le point. J'assure quand je suis en pivot avec mon coup droit. Donc 1 set à 0. Donc 2e set. Donc là, voilà. Dommage. Je suis en train de répéter. Pourquoi est-ce que j'ai raté ? On voit bien. J'aurais dû plus mettre ma jambe droite sous la table. Son service, il était plutôt de rebond et pas long. Donc 1-0 pour lui. Excellente remise de ma part. Deux rebonds au milieu de table. Il pousse dans ma zone de coup droit. Et là, tout de suite. Là, je suis bien agressif. J'actionne avec mon coup droit. Donc là, voilà. Je répète encore à blanc. On voit bien. C'est toujours le même souci avec ce coup droit. Je ne vais pas passer mon avant-bras pour raccrocher la balle. Donc là, voilà. Toujours cet enchaînement que je fais bien. Donc on voit bien lui aussi. Il se répète. Je réussis à mettre beaucoup, beaucoup d'effets dans mon premier tospin coup droit. On voit bien qu'il n'a pas l'habitude. Donc là, son bloc sort. Donc là, très bon bloc actif de sa part. Donc là, j'aurais dû garder la raquette un petit peu plus ouverte côté revers. Puisque c'est un soft et que la balle s'écrase naturellement. Donc là, il m'attend. Par contre, il m'a fait un service rapide coupé dans mon coup droit. Là, je n'ai pas été assez malin. J'ai été trop naïf. J'ai tospiné en diagonale. J'ai tospiné en diagonale. Et la balle arrive. Donc là, voilà. J'ai décidé à ce moment-là de faire des choses un petit peu plus simples. Irmé court. Je pousse mon dans son verre. Voilà. Un point un petit peu gratuit. Tospin dehors. Donc ça aussi, c'est intéressant. Là, ce coup-ci, je t'explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, je fais un service qui est complètement mou. Et donc, sans effet, je simule un service coupé que mon rentrant. Et du coup, il vient pousser dehors. Donc là, voilà. Deuxième top spin qui est vraiment très, très bien placé. Je m'engage bien. Donc là, c'est surtout son premier bloc qui était trop dans ma raquette. Du coup, moi, ça me permet de réenchaîner en plein dans son verre et de prendre le point. Donc là, voilà. Même chose. Il était un petit peu trop naïf. Mais je suis quand même déçu parce que je perds ce pont alors que la balle est dans ma raquette. Donc voilà. Forcément, elle est dans ma raquette. Donc j'aurais dû mieux faire. Donc je ne t'ai pas battu par rapport au placement de la balle. Donc là, un petit peu de réussite. Mais voilà. Beaucoup mieux. À chaque fois, on voit bien sur mon top spin coup droit. J'utilise mieux mon avant-broit. Donc voilà pourquoi je ne fais pas la faute. Là, voilà. Donc ma petite variation. Donc un bon service de ma part. Crovert. Donc extrêmement classique. Mais qui marche toujours. Qui marche très très bien quand l'adversaire a l'intention d'attaquer. C'est très dur pour lui de s'ajuster. De bien placer sa jambe droite. De bien actionner au bon moment. De bien choisir le placement. Donc s'il pousse, c'est beaucoup plus facile pour lui en fait. Là, j'utilise un flip sur son service. Donc je ne l'avais pas encore fait. Ce serait ce rentrant. Donc je l'ai bien senti. Et derrière, j'enchaîne avec un bon top spin coup droit. Donc là, j'ai commencé à passer devant en 7. Que je fais. Voilà. Donc je me suis un petit peu facilité la vie en tour de service. Il se l'est toujours attaqué. Donc tu vois là, son service, il était long. Je l'ai poussé en ouvrant la raquette. Et en poussant dans son plein revers. Et à chaque fois, sa deuxième balle, elle n'est pas assez dangereuse pour moi. Donc là, voilà. Donc ça, c'est l'un des premiers top spin dans mon plein coup droit que je rate. Donc voilà. Ce n'est pas très très grave. Parce que j'avais une bonne intention. Donc je me suis déplacé. J'ai vraiment essayé de l'attaquer. De lui faire mal. Donc là, je l'avais bien préparé. Je l'ai servi rentrant long dans son verre. Et donc derrière, j'étais déjà en pivot pour enchaîner avec mon coup droit. Encore un très très bon enchaînement. Et voilà comment je finis 7. Là, son deuxième bloc est trop tendre. Et là, je m'engage sur son coude. Donc 2-0 pour moi. Je commence avec un service très très long dans le revers. Avec un point direct. Donc ça, c'est toujours bien. Donc là, effectivement, j'aurais dû aller vers l'avant. Pourquoi ? Parce qu'avec le soft, il me rend une balle qui est molle. Et donc au lieu de frotter la balle vers le haut, j'aurais dû avancer vers l'avant. J'aurais dû aller chercher, mettre de la vitesse dans cette balle et pas mettre de la hauteur et de la courbe. Donc là, voilà. Toujours ce top spin que j'adore. Tu vois, sur tous les vers de ça, il marche très bien. Un top spin revers en ligne droite. C'est en fait qu'il ne vient plus sur le coude. Donc très dur à jouer. Beaucoup d'effets. On ne sait jamais trop comment la jouer. Là, je ne me suis pas vraiment embêté. Donc j'ai mis une poussette assez tendue profonde dans son revers. Par contre, lui, il a un petit peu de réussite encore. Là-bas, il vient en gratter une blanche. Donc là, moi, je suis surpris. Je suis sur le reculoir. J'aurais dû bloquer mes appuis. Donc là, je regarde tout simplement la fin du point à côté. Et en plus, j'ai raison parce qu'elle vient dans mes pieds. Donc 2 partout. Le service coupé latéral. Là, effectivement, je le refais à blanc. C'est normal. Beaucoup trop tendre. J'aurais dû garder la raquette haute pour bloquer actif avec mon revers. Donc là, voilà. À chaque fois, ce que je fais bien, c'est que dès que je suis avec mon coup droit, j'avance dedans. Donc je mets beaucoup plus de vitesse. Je cherche vraiment à impacter beaucoup mieux ma balle. Là, c'est dommage. Là, c'est vraiment une bonne séquence. Je suis trop sur les appuis en arrière. Mais sinon, sur mon intention, je suis beaucoup mieux. Encore, voilà. Toujours cette faute sur son service. J'ai toujours du mal à évaluer la quantité d'effets coupés qu'il met au service. Donc soit, des fois, je la tire trop. Soit, je ne la tire pas assez. Donc là, c'est vraiment dommage. J'avais fait la bonne première séquence. Sur sa remise, j'avais flippé d'un son verre. Il aurait fallu que je sois un peu plus agressif, cette troisième séquence, pour retirer sa balle molle. Donc là, j'ai choisi un bon placement. Service court, il remet court. Je l'ai flippé sur son coude, sur son ventre, son coude. Et donc, du coup, il fait la faute. Parce que du coup, il n'arrive pas à choisir entre son revers et son coup droit. Donc, il n'est pas bien placé. Donc là, voilà. Par rapport à tout à l'heure, là, j'ai plus lâché mon top revers. Donc, j'ai fait le même enchaînement. Le top spin coup droit, il revient. J'enchaîne avec le top spin revers. Et lui, il fait la faute en cherchant à réagresser ma balle, qui est dure. Encore une fois, la même chose. Mon premier top spin coup droit, on voit bien que je l'assure. Le deuxième top spin coup droit sur cette balle, je m'engage beaucoup plus avec les jambes. Donc là, pour mon adversaire, il tente sur cette balle à chaque fois, qui est beaucoup plus dure, de me contrer assez fort. Voilà pourquoi il fait la faute. Donc là, j'ai vraiment assuré. Il fait une bonne remise. Au lieu de tenter quelque chose de trop dur, là, je remets une balle très profonde dans son plein revers. Et il fait la faute. Donc là, je suis plutôt heureux. Donc là, toujours cette variation au service de longueur, quelque chose que je n'avais pas beaucoup fait. Là, je vais le surprendre avec un service très très long, coupé dans son revers. Et il fait la faute en premier taspin. Donc là, on voit bien la différence par rapport à avant. À chaque fois que la balle, elle vient dans mon coup droit, c'est moi qui m'engage, c'est moi qui vais sur la balle. Voilà pourquoi il n'arrive plus du tout à bloquer cette balle. Donc là, il cherche à avoir normal. Je suis loin devant. 9 à 5. 9 à 6. Il cherche à bloquer un petit peu plus dur pour me faire mal. Voilà. Donc là, il y a 10 à 6. Donc balle de match. J'ai le service. Et voilà comment je gagne. Donc je le fais jouer. Cette dernière balle, voilà comment je gagne ce deuxième match. Donc 2 à 2. Donc voilà, match assez compliqué. Mais j'ai vraiment développé un bon niveau de jeu. Et je te dis à très très vite pour le troisième match. Commenter. Donc soit demain, soit après demain. Je te souhaite comme d'habitude un excellent entraînement. Et ciao !